Le type de réunion qui a eu lieu maintenant au Parlement européen c'est une rencontre entre les auteurs du livre Visage humain qui a été réalisé à l'initiative des SOS Migrants mais aussi avec d'autres personnes qui représentaient la coordination des sans-papiers. On a rencontré deux députés du GUE, la gauche unitaire européenne et des Verts. Il y a maintenant deux ans on a lancé l'idée. En fait SOS Migrants avait déjà réalisé un livre de témoignages en 2007 qui s'appelait Paroles d'exil. C'était 200 témoignages entre l'Afrique et l'Europe. Et donc on voulait un peu actualiser ce travail en faisant un nouveau livre de témoignages mais avec une particularité c'est que tous les témoins qui ont participé à ce livre-ci appartiennent à des collectifs de lutte et donc sont exemplaires dans leur façon de s'approprier la citoyenneté. Et c'est ça qu'on voulait mettre en avant dans le livre. Aujourd'hui il veut présenter le livre de Serge Nouel, il veut présenter dans l'établissement de l'Union Européenne et pour nous c'est un réussi parce que quand il y a les sans-papiers qui rentrent dans cet établissement-là, ça veut dire dans l'Union Européenne, ça veut dire nous on est existence puisque l'État ne veut pas nous donner cette existence. Mais voilà l'Union Européenne, on entre parce que c'est interdit de quelqu'un qui va entrer, ce n'est pas un marché, mais c'est tout contrôlé. Alors il est important de raconter les histoires des migrants parce que les populistes et les gens de droite qui veulent une Europe forteresse et qui veulent rejeter les migrants hors de l'Europe mettent toujours en avant des chiffres et des statistiques et une façon de déshumaniser les gens, de les faire passer pour autre chose que pour des êtres humains. Et donc il est important de montrer que ce sont des êtres humains comme nous et de montrer leur histoire personnelle, humaine, à la première personne parce que c'est ça qui peut toucher les gens.